C'est jamais, je vous ai dit tout à l'heure, blanc ou noir. Il y a des indications. En cas d'urgence, on peut avoir un recours à la télémédecine. Mais le rapport avec son médecin, c'est un rapport charnel. Si vous ne pouvez pas... C'est comme si vous me disiez, je vais prendre un pot avec mon ami, il a sa webcam, j'ai la mienne et en moins vert. On l'a tous fait pendant le confinement, mais je reconnais que c'est moins sympa. C'est moins sympa que de le voir. Et franchement, hors urgence, je ne pense pas que ce soit la solution. Parce qu'on veut en faire une solution pour pallier à ces déserts médicaux. Pour les déserts médicaux, ce qu'il faudrait, c'est une plateforme dans laquelle il y ait une assistante infirmière, aide-soignante, avec des appareils quand même. Parce que vous ne pouvez pas prendre une tension avec la caméra. Vous ne pouvez pas ausculter un cœur, examiner des oreilles, etc. Donc toutes les petites pathologies, vous ne pouvez pas y accéder. Donc ce n'est quand même pas la solution miraculeuse. Mais ça peut avoir un intérêt dans certains cas. Mais pour moi, ça n'enlève pas une consultation après. Ce serait comme un préliminaire à une réelle consultation. Parce que j'ai quand même l'impression que souvent, beaucoup de personnes appellent leur médecin pour un petit bouton de mousticlété, par exemple. Je ne plaisante pas, j'entends ça. Je sais bien. Mais si vous voulez, le degré de gravité, le degré d'urgence, il n'est pas apprécié par le médecin ou la machine. Il est apprécié par le patient. Vous avez des gens qui, pour un tout petit bobo, sont morts de trou. Ils ne dorment pas la nuit parce qu'ils vont imaginer. Ils vont aller sur Internet. Ils vont imaginer qu'ils ont un cancer. Ils ont eu maladie d'Alzheimer ou je ne sais quoi. Et puis d'autres qui ont des choses vraiment importantes, qui ne s'en font pas. Donc, passer du temps avec son patient, le rassurer, c'est le premier devoir du médecin. Après, il est clair que la télémédecine, c'est un outil. Quand vous bricolez, je ne sais pas si vous bricolez. Alors, si vous bricolez, vous n'utilisez pas un marteau pour un tour de vis. Non, pas du tout. C'est la différence. Eh bien, la télémédecine, c'est exactement ça. Si vous avez un problème d'hermato, avoir une caméra, un bon éclairage, c'est parfait. Mais si vous avez un problème ophtalmo, qu'est-ce que vous voulez que fasse l'ophtalmo à distance, sans ses appareils, sans son scanner ? Donc, c'est un outil qui peut être utile, mais quand il est pertinent, c'est-à-dire quand le motif de la consultation peut être en adéquation avec cette télémédecine. Sous-titrage Société Radio-Canada